Chers abonnés d'Investis au Cameroun KKPRG, bonjour et bienvenue sur cet autre numéro de conseil sur l'investissement au Cameroun en agriculture comme en bâtiment. Aujourd'hui, comme vous pourrez le constater, nous sommes déjà au chantier pour les 6 heures. Nous sommes au niveau de la fondation. Cette fondation, ça a pris deux semaines pour sortir comme ça. Deux semaines de travail intense. Et là, aujourd'hui, on va lancer avec le poteau. Comme vous pouvez le constater, avec l'effet qu'on a déjà mis en place. Ça, c'est un R plus 4. Le bas des fets que vous voyez là, ce sont les fets de 12. La hauteur du chénage est conséquente. Parce que je vois les gens qui font le R plus 3, R plus 4 avec un chénage de 25, Marcy 30. Ici, nous sommes à 35. Donc, la hauteur ça donne les 40 comme là-bas. C'est un peu noir parce qu'il est encore, ils sont encore, il fait encore sombre pas ici. Là, ce sont les coffres que nous avons déjà préparés pour les démissionnes, pour les poteaux. Et ça, c'est une technique spéciale. Là, ce sont ceux qui font les poteaux avec cette technique-là. Donc, si un technicien tombe sur ma vidéo et qu'il est intéressé, par ces coffres, il peut me contacter en imorse, je lui montrerai, je lui ferai savoir comment on fabrique ces coffres-là. C'est plus solide que les coffres qu'on fabrique régulièrement. Donc, aujourd'hui, on lance le demi-poteau et j'espère que d'ici deux semaines, on va commencer avec le coffrage de la dalle. Dans tous les cas, j'ai donné un mois, un mois, une semaine, pour aller de la fondation jusqu'à couler la dalle de ces missions parce qu'il est vraiment pressé. Et quand je vais dire peut-être un mois, une semaine comme ça, d'autres personnes vont aussi dire, pour moi, il faut le faire durant cet intervalle de temps. C'est pratiquement faisable, mais c'est pratiquement impossible. Et puis, si on ne met pas la main dans la pâte, là-bas, c'est la baraque du chantier. Ici, c'est le gardien. Là, c'est le magasin. Et de l'autre côté, c'est pour les ouvriers qui aimeraient dormir au chantier. Et présentement, ils sont encore là-dedans. Là-bas, c'est la voiture du chantier pour les livraisons, pour porter les petites choses, dont l'eau, ça va vraiment mieux. Vraiment, je crois qu'en un mois, une semaine, on puisse couler la dalle. Là, les papes sont déjà prêts pour les élevations. Aujourd'hui, il va commencer avec les outils. Et puis, plus loin derrière, vous voyez le stockage des matériaux, le sable, le gravier. Par contre, le ciment est ici, dedans, au magasin. Vous voyez, comme je disais tantôt, le beau savoir m'a mis le moyen en jeu, pour qu'en un mois, une semaine, on puisse finir son chantier. Il y a le frigo, il y a la planque à gaz, il y a tout. Donc, quelqu'un peut vivre au chantier comme il vivait chez lui. Même la télé, il y en a. Donc, tous les moyens sont réunis pour qu'on finisse vraiment son chantier dans les bonnes conditions et dans le délai. Aujourd'hui, on va venir avec la tête certainement. J'espère que le livre-là ne doit pas aussi nous tromper. Mais bon, voilà, c'était juste pour vous faire voir ce que nous sommes en train de faire actuellement. Et ça, c'est un R plus 4. Donc, si quelqu'un est intéressé, que ce soit au niveau du plan, du dévis, n'importe quoi, la personne me contacte en immense. Et on verra comment travailler ensemble ou bien, même si ce sont des conseils, ça ne manquerait pas. Donc, d'ici à là, passez une belle, une agréable journée. Bonjour. 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 Bonjour.